Et on est là ! Attention ! Oh ! Tellement faux ! Tellement vrai ! Tellement le vrai que c'est faux ! C'est ça ! Voilà, je suis d'une jalousie maladive ! Oh ! Il est jaloux, il est jaloux ! Moi, dès que je sens que c'est trop jaloux ! Allez ! Marie-Louise, 23 ans, qui suit une formation d'esthéticienne par correspondance, est en couple avec Mehdi 24 ans, patrouilleur autoroutier. D'accord ! Ensemble, depuis un an et demi, le couple vit un amour passionné et a concrétisé ses mignons des fiançailles en avril dernier. Comme tous les matins, Marie-Louise se charge elle-même de la coiffure de Mehdi. Très attentionnés l'un envers l'autre, les deux amoureux pourraient vivre... Ah, elle est esthéticienne, mais elle est coiffeuse aussi. Après, elle est styliste, parce qu'elle va l'habiller. Ah, ok, d'accord. Un véritable conte de fées, c'est sans compter sur la jalousie maladive de Marie-Louise. Ah, c'est Marie-Louise qui est jaloux. Pourquoi tu le rembours, alors ? Si tu vas à la pêche, tu me tiens en courant, par contre. Je vais y aller. Moi, je vais appeler Chris. Là, je vais voir ça. Et tu vas à quelle heure après ? Ah, je ne sais pas du tout. Au bout d'un an, tu sais, tu connais la personne, tu sais qu'elle est vraie. Elle est jalouse. C'est pas un truc que tu découvres, je veux dire, tu vois. Il s'est quand même fiancé avec la meuf, donc... Attention quand même. Mehdi appelle son ami Christopher et planifie sa journée. Ouais, d'ici une demi-heure, comme d'hab. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. Bisous, Chris. Ciao, ciao. Inquiète, Marie-Louise tâche de prendre sur elle, au moment de voir partir son homme. Ça va, elle ne part pas deux ans. Conscient de la jalousie de sa fiancée, Mehdi, comme à chaque fois, prend le temps de la rassurer. Bon, Makus, à tout à l'heure. T'inquiète pas. Il est là, on est téléphoné, on est pas là. T'es intérêt. Je crois que c'est un bloc. Intérêt déjà. Je t'appelle quand j'arrive. Bon, tu laisses-moi un petit peu le temps de m'installer quand même et tout ça. Et dès que je suis installé, je t'appelle tout de suite. Ok. Ils vivent ensemble et tout. Oui, bonne journée. A tout à l'heure. Marie-Louise reprend ses mauvaises habitudes et se connecte à la boîte mail de son fiancé. Bon, 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 bon. C'est trop. Déjà, ça, c'est interdit. Je vois qu'il y a un email d'une personne que je connais pas. Je vais lui répondre. Voilà, en fait, ça va pas me plaire, donc... En plus, excuse-moi, mais si tu vas voir quelqu'un, tu lui demandes pas de t'envoyer un mail. Je suis désolé, c'est sur le téléphone. Non, tu dis, écoute, j'ai une meuf qui est hyper jalouse, tu m'écris pas, c'est moi qui t'écris. T'as compris ? Deuxième téléphone, peut-être. T'enquais ? Qui est dans le camion. Ouais, ouais, dans la boîte à gain. On connaît. Malgré les propos rassurants de Mehdi, Marie-Louise a besoin de prendre des nouvelles de son... Déjà. Elle décide de l'appeler. En vidéo en plus, non ? Allô ? En vrai, t'en es où ? Tu en es où ? Oui, pas de problème. À tout à l'heure, bisous, moi aussi. À tout à l'heure. Marie-Louise est rassurée, la journée de Mehdi se déroule entre hommes. Les règles sont respectées. Il n'a plus d'amis femmes. Bon. À part, bien évidemment, sa famille, ses cousines et tout ça. Mais sinon, non, il n'en a plus. C'est chaud, en vrai, de dire à quelqu'un, tu fais plus ci, tu fais plus ça. Moi, je pense que... Est-ce qu'elle accepterait la merci ? Voilà, déjà. Mais je pense qu'ils s'interdisent mutuellement des choses. Et pour moi, ça, c'est pas bon dans un couple. Non. Il s'interdit des choses. De son côté, Mehdi prend du bon temps sur le beau soleil provençal. Au programme du jour, plongé avec son ami Christopher. Mais dès son retour sur la terre ferme, Mehdi s'empare de son téléphone portable. Ah zut. J'ai plus de batterie. Ça, ça va pas plaire à la meuf, ça. Ouais. Prêtement le tchèque. Ouais, ma chérie, c'est moi. Ouais. Mais ça y est, on a quasiment fini, là. C'est à Marseille, ça, je crois. Le petit de Marie-Louise entache également les relations de Mehdi avec ses amis. Il est lourd. Il faudrait qu'elle te lâche un peu quand t'as avec tes amis. Ils savent que la meuf est un peu relou. Du coup, ça joue sur le groupe et tout. Ouais, mais ça, tu sais, tu risques rien. Moi, je te le dis clairement. T'es plus quand on est en sortie au téléphone. Ah, ça, ça rend fou, ça. Ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien profiter de toi, mais j'arrive pas. Et si ça continue, il va plus voir ses potes. Moi, j'ai des collègues comme ça. Je sais même pas si c'est de la jalousie ou quoi, mais dès qu'ils se mettent en couple, tu les vois plus, les mecs. Six heures après son départ, Mehdi fait son retour à la maison. C'est la guerre. Ouais. Ça va ? Ouais. Tout semble aller pour le mieux, mais malgré tout le Mehdi, Marie-Louise ne peut se retenir. Et ça, il y a personne qui est venu parler ou quoi que ce soit ? Non, c'était calme. Vraiment, il y avait... Bien sûr, il y avait 15 meufs. C'est le mec qui l'avait devait lui dire en plus. Par contre, tu aurais pu quand même charger ton portable. J'ai pas pensé à le charger hier. J'avais plus de batterie. Du coup, j'ai vu que tu as essayé d'appeler sur le portable de Christopher. Ah ouais, je l'ai appelé. Ah ouais, quand ça commence après son porteur de poteau. Moi, il y a un message... Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? T'as cogité ? Ouais. Beaucoup ! Ouais, quand même difficile. Ça, c'est un fake, hein ? Je sais pas, moi, je trouve pas ça... Ça m'en fout. Elle a aussi dû affronter plusieurs séparations douloureuses. Ah. La plaie n'est toujours pas refermée. Bah, on m'a trahi, on m'a trompée. Donc, maintenant, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Malgré que je sais très bien que Mehdi, c'est quelqu'un de très bien. Tu sais pas. C'est vrai qu'il est correct. Mais j'ai toujours un peu de manque de confiance. Marie-Louise a retrouvé l'amour dans les bras de Mehdi. Mais trompée dans le passé, elle a toujours du mal à faire confiance à son fiancé et à peur de le perdre. Il y a un an et demi, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Depuis ce jour, elle ne vit que pour lui et cet amour passionné. Aujourd'hui, le couple a décidé de flâner dans le centre de Nice. Eh oui, Nice. C'est pas Marseille. Si plus de s'éloigner, Marie-Louise a besoin d'être rassurée en permanence par sa présence. Par contre, ne lâche pas la main. Oh, ça va. Si jamais, si je me vois chillise, ça risquerait d'être insurmontable pour toi. Toi, tu pars là et moi, je pars là-bas. Ouais, mais ça me plaît pas. Je vais pas y aller. Tu vas en trouver un autre qui va te plaire avec tous les magasins qu'il y a à Nice. Il y en a des kilomètres, je veux dire, il y en a bien un qui... Ah bah non, non. Elle est pointue, la coupe comme ça, tu sens que c'est un peu ancien. Le reportage, ouais. Tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Elle est pas bien, elle est pas bien. Elle va le suivre. À peine Mehdi s'est-il éloigné que l'inquiétude maladive de Marie-Louise remonte. Elle est incapable de profiter de ce moment à elle. C'est plutôt intrigué de savoir qu'est-ce qu'il fait Mehdi dans le magasin. Finalement, Mehdi ne s'absente qu'un court instant. T'as rien trouvé ? Non, y'avait rien du tout. C'était pas... C'est soit trop grand ou... Non, y'a rien qui me plaît. Pour moi, c'est pas... Toute heureuse de pouvoir avoir de nouveau son homme avec elle, Marie-Louise repart main dans la main avec son fiancé. Le couple fait une pause en terrasse. Échange d'idées et de regards amoureux. T'as pas dit qu'on voyait des meufs. Mais oui. Par contre, ils sont assis à côté. Ils sont pas assez en face. Ça va Mehdi ? Non ? Ça va ? Non, non, non. C'est juste là. Non, je croyais que je la connaissais. De toute manière, tu les connais toutes à chaque fois qu'on dit ça. Est-ce que forcément, s'il y a un étrange, je la regarde, ça veut dire... Il y a deux copines. Par exemple. Non. Et alors ? Non, mais bon. T'es pas obligé de regarder à chaque fois qu'elle est. C'est ce qui passe. Donc toi, la plus belle preuve d'amour que je peux te faire, c'est d'arrêter de reorder une autre qui passe que de te demander un mariage. Non, mais c'est pas pareil. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais c'est que tu t'arrêtes. Tu stoppes au bout d'un moment parce que tu dis que pour toi, c'est un amusement. Tu t'amuses que tu t'acquignes. Non, c'est bon. Cet après-midi qui devait être l'occasion d'un moment de détente entre amoureux... Ça va finir. Eh ouais. Mal celui-là. Partagé entre le bonheur de repartir sur les lieux de la... Bah, la chemise. C'est la hantise de voir Mehdi rencontrer une autre qu'elle. Marie-Louise est un peu tendue, mais Mehdi va vite couper. Marie-Louise, détente. Tu sais, le coup de foudre, c'est lui. Tu l'as qu'une fois dans ta vie. Tu peux pas l'avoir deux fois. Si tu l'as deux fois, c'est que tu es menteur. Dans tous les cas, si t'as une fille qui va te parler ou quoi, tu les as pas ? Ouf. Bref. La seule à qui je parlerai, ce sera toi, bien évidemment. Pour cette partie de bullying, Marie-Louise et Mehdi ont convié leurs amis. Ce soir, les femmes défient les hommes. La magie de la première rencontre est toujours là. Putain, c'est avec canin qui sont là. Tu peux m'isole, moi ? Un beau, un beau, un beau, un beau visor. Hum, ouais, ouais. Tu vois un canin, moi ? Un canin. Un beau canin. Tu lui demandes pas, à un moment donné, elle le fait pas. Pourtant, une conversation va casser l'ambiance. Mais je suis obligé de changer le numéro. Où, dès que je vois des copines filles, je dis bien, écoute, je suis désolé, je suis en couple. Je préfère ne pas te donner le numéro. Un jour, ça va arriver. Je vais te donner le numéro. Que ce soit une ex ou une amie. Il se prend pas un peu pour... Bon, grâce, plus, 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 lui. Je dis pas qu'il est pas beau ou quoi, mais il fait un peu le mec. T'as raison, frérot. Ça va mal finir. Ouais, non, mais ça m'est bien, surtout. Parce que moi, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas le genre de truc qui va aller tchâcher aux gens, alors je les connais pas. Marie-Louise a besoin de se calmer. Elle préfère s'éloigner avec ses amis, mais se faire attraper par Mehdi. Logiquement, si je suis ta philosophie, là, je te dis non, tu restes là. Donc, quand moi, je te dis, je le bois en verre ou je vais voir un coin, tu vois, c'est... Eh ouais, c'est exactement ça. Ouais, vas-y. Hein ? Un bisou, peut-être, non ? Merci. À tout à l'heure. Ça respire, là, je vois. La jalousie excessive de ma groupe, bien sûr que ça peut m'être là. Oh, parmi là ! Du fait que, je pense qu'à un moment donné, Mehdi, il m'aura marre. Elle va partir. Qu'il me l'enverra malader, et je pense que c'est là qu'elle comprendra, justement, que c'était peut-être la foi de trop et qu'elle est allée trop loin. Il y a pas de l'émission de me dire, c'est bon, j'ai compris, je te laisse plus à liberté. Je pense. C'est pareil ou pas ? Ces angoisses l'empêchent de vivre et nuisent de plus en plus à son couple. Il y a tout juste un an et demi, Marie-Louise ne pensait... Il répète le truc, à chaque fois. ...la rencontre avec Mehdi a tout changé. Très éprise de son fiancé, elle est angoissée lorsqu'elle se retrouve seule. T'as avec ta belle-mère, là ? T'as avec ta belle-mère, là ? ...la jalousie lui gâche la vie. Ce midi, elle déjeune avec Mehdi et Roselyne, la mère de Mehdi. Ah, la mère de Mehdi, ok. La jalousie, Roselyne connaît ça, elle aussi l'a vécue. Moi, avec le père de Mehdi, c'est vrai que ça a été, pareil, une jalousie très très forte, qui malheureusement, au bout d'un temps, peut prendre... Ah bah oui, c'est sûr. T'as qu'une décision à prendre, malheureusement, c'est la rupture. Je pense que tu veux pas en arriver là. Non, mais c'est sûr, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le perdre. Mehdi lui propose de se rendre chez un thérapeute de couple, mais Marie-Louise n'est pas d'accord. Non, mais je vais faire des efforts. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Pour autant, ça ferait du bien. Un œil... Extérieur. Complètement étranger à la famille, aux amis, ça peut être bon. Pour vous, dans votre relation. Bah, je le fais pour toi. Allez. Marie-Louise est bien décidée. Oh, finalement. Je vais voir quelqu'un, c'est beau. Bah écoutez, moi bien, avant la fin, regarde, ça continue. Là, elle va dire, elle va dire, c'est bon, j'ai compris, j'arrête, je veux calme, je te fais confiance. Je te laisse de la liberté. Je te fais confiance. Voilà. Dans mon passé, j'ai été trompée. Voilà, tu vois. Et on sort, on s'en vécu. Il est possible que cette crainte et ce besoin d'être rassuré... Il y a des dangers, attention, voilà. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire quoi ? Il ne faut pas se servir de son passé pour faire revivre les choses, à son partenaire. Voilà. Au présent. Quelqu'un coup tu mets tout ça à l'endroit. La jalousie vient déjà du fait qu'elle n'a pas confiance en moi du tout. Voilà. Voilà. Une part à travailler pour elle, personnellement, c'est ce que je vous disais, avoir une attention différente pour vous, avoir une meilleure estime de vous-même. Voilà. Vous dire, aujourd'hui je me sens bien, ou prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour améliorer, pour me sentir plus en confiance, ou plus à l'aise. Regarde, ça y est, c'est plus âgé, il a changé, ça y est, il a transformé. Vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez sentir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur plus que ça. C'est apaisé que Mehdi... C'est bon, on sort de là. Qu'est-ce que c'est, c'est ça quoi ? Le sentiment de mieux comprendre l'autre et de pouvoir avancer avec plus de sérénité dans leur histoire. On l'attend. Marie-Louise, étudiante esthéticienne... Putain, à chaque fois il refait un truc, le background, c'est bon. Toujours le clocher là. Quatre fois qu'on l'entend, ils sont ensemble. Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Les deux amoureux vivent un amour passionné. Mais Marie-Louise a la hantise que son fiancé lui échappe. Alors ce matin justement, Mehdi a quelque chose de prévu. Je vais passer voir Nico un petit peu. Ah ouais ? Ouais, ouais, il fallait que tu le vois pour lui demander un petit truc. Je n'en ai pas pour longtemps, ça ne va pas durer. Ouais, d'accord, pas de souci. Tu vas faire quoi, toi ? Tu vas rester là un petit peu ? Bah ouais, je ne sais pas, je vais voir. Mais il ne travaille pas ? Je ne sort jamais. Non mais de toute façon, je n'en ai pas pour longtemps. Ouais. Il a embrassé le chat. Ouais, voilà. Je t'aime fort, gros bisous. Je t'aime fort, gros bisous. Je t'aime fort, mais pas très clair tout ça. Après quelques hésitations, elle prend sur elle et se force à sortir. Je me dis, au lieu de rester à la maison à cogiter, c'est mieux pour moi que j'aille faire un tour avec Sandine. va faire un truc, je ne sais pas. Allez, elle va à la plage. Elle va à la plage. Et il a su des trucs au fond du livre. Je ne sais pas. Ou qu'il avait besoin qu'on lui dise, qu'on lui fasse remarquer en fait. Ouais, ouais. Qu'en la façon, on est d'accord, ça ressemble à rien. Il est inquiet de n'avoir aucune nouvelle de sa fiancée. Mais il se manifeste et appelle Marie-Louise. C'est lui qui va arriver sur la plage. C'est quoi alors ? Il m'a demandé où j'étais. Ah oui, qui ? Tu ne lui avais pas dit ? Non, non, je ne lui avais pas dit. J'ai déjà pas train de montrer tes fesses. C'est vrai, ça y est, de suite. Ça doit lui faire tout bizarre. C'est marrant en fait de l'avoir comme ça. J'ai pas l'habitude. Le truc qui s'est inversé. Marie-Louise est sur la bonne voie et vient de remporter sa première victoire. Bravo. Mais la journée est loin d'être finie. On fait un tatouage. Ils sont à présent rendez-vous dans un salon de tatouage. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se tatouer, Pascal ? D'accord. Eh ouais, minimum. Ou alors le prénom de l'un et de l'autre. Allez. Mehdi lui réserve encore une preuve d'amour hors du commun. Bonjour. Bonjour. Quelle erreur c'est ça ? C'est pour le lettrage. Tout à fait. Super. On va passer à côté ? En plus, Marie-Louise. On va trouver une autre Marie-Louise si ça s'arrête avec elle. Ouais. Je te jure. M.L. Après s'être fait tatouer, je t'aime. Eh ouais, Marie-Louise. Bah bah bah. Mehdi inscrit désormais le nom de sa fiancée sur sa peau. Trente minutes sont passées, Mehdi va enfin pouvoir se détendre. Et voilà, tu peux te relever. L'amour ça fait mal. Ouais. Très, 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 très mal. T'as pas pleuré ? Non, presque. Mais non, ça va, non. Franchement, c'est une belle preuve d'amour. Et puis... Ah ouais. Ça fait toujours plaisir de voir... Elle le fait pas ? Non, sur le corps à mon copain, quoi. Je pensais vraiment pas que qui que ce soit allait se faire tatouer à mon près. Non, ça c'est sûr. J'y pensais vraiment pas. Marie-Louise et Mehdi repartent plus épanouies que jamais. Elle a pris conscience que son bonheur repose aussi beaucoup sur ses épaules à elle. Elle sait qu'à force d'efforts, elle vivra son histoire d'amour avec Mehdi plus sereinement. Franchement, ça va. Ouais, ouais, c'était pas... Le titre, je suis une jalouse maladive, c'est pas ça du tout. Non, non. Moi, j'ai vu des émissions où la nana disait... Il y avait une pancarte avec une meuf dans une affiche, hein. Et la meuf, elle disait, baisse les yeux. Non. Mais qui dit, ouais, faut pas que tu regardes la pancarte. Ah, c'était ouf. C'est trop, c'est trop. Baisse les yeux, je t'ai dit. Qu'est-ce que je dis ? Baisse les yeux, regarde pas la pancarte. Qu'est-ce qu'il y en avait peur que le mec, on lire dans la pancarte, qui est défoncé. On a même vu une meuf aussi qui voulait pas que son mec, il regarde les filles en train de se balader. Ah, truc d'ouf. Arrêtez. Vous vous rendez pas fous, les amis. Pas confiance. Ouais, c'est ça. Allez, salut tout le monde, les gens. Sur ce, ciao, salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501